C'est la première fois que j'ai acheté une paire de sneakers au resell et d'occasion en plus. Et je ne suis pas passé par vintage, je suis passé en plus par un professionnel entre guillemets. Et je me suis dit que ça peut être cool de faire une vidéo, on unbox la paire, on parle de là où je l'ai acheté, à qui je l'ai acheté et surtout le tarot qui est super super intéressant. Donc à voir s'il n'y a pas anguille sous roche, mais normalement de ce que j'ai vu c'est plutôt clean. J'ai reçu la paire, je ne vais pas vous cacher que tellement impatient comme j'étais, je l'ai déjà ouvert. Et c'est à en ouvrir, c'est un modèle que je voulais depuis très 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 longtemps, sauf que les tarots se sont envolés d'une vitesse mais pas possible. Donc compliqué de l'acheter. Et là en fait vous allez voir que je l'ai eu un tarot très très intéressant et du coup dès que j'ai vu la story, parce que oui c'est du coup un compte Instagram, dans la minute qui suit je l'ai DM et je l'ai cliqué parce que en vrai on va en parler, je l'ouvre et on va en parler. Oui, déjà je pense que vous pouvez reconnaître la boîte pour certains, Nike écrit sur les côtés, vous avez sûrement reconnu. C'est une boîte de sakai et je vous montre déjà un tout petit peu, c'est une vaporwafel dans le coloris Brésil, on va l'ouvrir. Déjà on peut remarquer que sur la box, petit sticker, c'est avec le logo du compte Instagram. Alors ce compte Instagram c'est quoi, c'est qui, qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas vous cacher, je ne sais plus du tout comment je les ai découverts. Je les ai découverts il y a déjà 5 ou 6 mois environ et ça fait longtemps que je les follow. Je parle au pluriel parce que oui, ils sont deux, si je ne vous dis pas de bêtises, ils sont deux à gérer ce compte. Et en fait je me suis abonné à eux pour leur tarif, ils ont des prix mais attractifs de fou, 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 c'est hallucinant. Bien sûr la première chose auquel on pense c'est des prix attractifs, un compte Instagram, enfin genre tu peux penser qu'il y a anguille sous roche, c'est du fake, ils n'envoient pas les pairs ou quoi que ce soit. C'est vrai que moi le premier je me pose ces questions là, donc c'est pour ça que je m'abonne à eux et j'attends de voir. Je laisse les mois passés, je regarde un peu leur story et en fait le compte il est archi clean. Il y a des drops souvent, il y a des retours clients, il n'y a que du positif et au final je pense que comme tout le monde, les pairs ils arrivent à aller cop sur Vinted ou d'autres fournisseurs, je ne sais pas, à avoir des prix attractifs. Je pense que si besoin ils les nettoient un petit peu, ils passent un petit coup de clean et ensuite ils les revendent en se faisant leur billet. Ils ont tout à fait raison et ce qui fait que des fois en fonction des pairs qu'ils shoppent, je pense qu'ils les shoppent à des petits prix et ce qui leur permet aussi de revendre à des petits prix. On va ouvrir tout ça, voir à quoi ça ressemble la paire même si moi je l'ai déjà vue, je l'ai déjà regardé de long en large, je l'ai du check et tout. Sinon cette vidéo elle ne serait pas sortie si la paire n'était pas clean, si le compte n'était pas clean. Dans un premier temps, on va retrouver une carte d'authenticité with the new parce que je pense que du coup la première personne avec qui a appartenu cette paire, elle a dû l'acheter du coup directement sur with the new. Il a dû la payer un sacré billet. Et on va retrouver à l'intérieur leur petite carte de visite un peu, drag sneakers. Et derrière du coup, des petites inscriptions, donc vente de sneakers, 100% authentique, achat de confiance, réseau drag-SNKRS. Nike en collaboration avec Sakai sur le modèle Vapor Waffle couleur Brésil. Oh là là là, ce modèle est monstrueux les gars et ça fait partie des OG si on peut dire ça comme ça. Les premières Vapor Waffle avec l'espèce de petit filet un peu transparent. Et comme je l'ai dit au début du vidéo, ça fait grave longtemps que je voulais un modèle Vapor Waffle. Mais vous avez vu les prix maintenant, c'est trop trop cher. Et j'ai enfin pu la cliquer du coup grâce à eux parce que cette paire coloris Brésil, elle est entre 400 et 500 euros DS, elle est entre 300 et 400 euros dans une condition assez cool. Et moi, je l'ai payé seulement 220 euros. Il a mis sur sa story que c'était une condition de 9 sur 10. Honnêtement, je veux bien le croire, je ne l'ai pas du tout nettoyé ou quoi que ce soit quand je l'ai reçu. Je l'ai reçu comme ça, je l'ai porté juste dans le salon pour voir. C'est pour ça que c'est un tout petit peu ça de la semelle. Mais dans l'instant, vous avez vu, elle est quand même archi propre. A la rigueur, si on veut chipoter, c'est passer un coup de brosse sur la semelle. Mais c'est histoire de chipoter. Mais la condition de la paire est juste monstrueuse honnêtement. Comme d'habitude, de toute façon, il y aura des plans portés juste à côté de moi. Comme ça, vous pouvez voir comment ça rend de fit. Honnêtement, les gars, je suis grave, grave refait. Je vous dis, c'est un modèle que je convoitise depuis quand même quelques mois, quelques années. Mais que je ne pouvais pas acheter parce que le prix était trop cher. J'allais, je regardais pour cliquer à la rigueur une nylon. Soit la white ou soit la violette. Mais bon, le problème, c'est qu'en vrai, le nylon, ça me... Je trouve que ça ne ressort pas trop sur la vapeur waffle. Autant sur la LD waffle, le nylon, ça passe. Autant sur la vapeur waffle, j'ai un peu de mal. C'était vraiment les OG de base que je voulais, soit la noire, soit la Brésil. Et là, en vrai, il a cliqué pour 220 balles. Genre, je n'ai rien à dire d'autre. Honnêtement, maintenant, les prochaines paires que je prends en resell, je passe que par eux. Alors, bien sûr, il faut avoir le modèle qui t'intéresse et la size qui t'intéresse. C'est pour ça, moi, ça fait 6 mois que je les suis, je n'avais encore rien cliqué parce que j'attendais vraiment qu'il y ait la paire qui m'intéresse de fou. Je ne sais pas exactement comment ils fonctionnent, si les deux fonctionnent différemment. J'ai vu que, du coup, on paye uniquement par Paypal et ensuite, ils mettent les paires à 1€ sur Vinted pour avoir l'envoi Vinted. Sauf que moi, j'ai payé directement par Paypal et ils m'ont envoyé ça directement par mon dial-relais sans passer par Vinted. Alors, je ne sais pas si des fois, ils changent ou si ça dépend vu qu'ils sont deux, peut-être que chacun a sa technique. Ce qui est cool, entre guillemets, c'est que je ne suis pas passé par Vinted, donc j'ai évité de payer les frais Vinted supplémentaires. Après, ça aurait été 5 ou 6€ de plus, ce n'est pas la mort. Mais du coup, là, j'ai payé 220€, chip inclus. Là, du coup, il ne m'a pas fait payer les chips, donc c'est cool. Donc, honnêtement, si je vois d'autres paires passer qui m'intéressent en ma taille, je n'hésiterais pas à les recliquer chez eux parce qu'au moins, ça t'évite de chercher sur Vinted. Eux, ils font attention à ne pas acheter de fake et dans tous les cas, ils regardent si la paire n'est pas fake avant de nous la vendre, ce qui est cool. Ça évite les recherches inutiles et de perdre du temps. Il faut juste passer par eux. Il faut juste avoir la paire qui vous intéresse, qui tombe entre leurs mains pour qu'ils la revendent. Je préfère préciser, les gars, ce n'est pas sponsorisé. J'ai à peine 500 abonnés. Ce n'est pas moi qu'on va sponsoriser pour le moment. Ils ne m'ont ni envoyé la paire, ils ne m'ont ni payé, ni quoi que ce soit. Je les ai juste DM sur Insta dès que j'avais reçu la paire en leur demandant si je pouvais parler de leur compte et en faire une vidéo. Mais tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est mon avis à moi, c'est mon avis client. J'avais juste envie de faire une vidéo parce qu'honnêtement, je suis vraiment heureux, heureux d'avoir comme ce modèle. Et puis voilà, je ne vais pas m'éterniser sur la vidéo. Encore une fois, là, vous avez un Tom qui est heureux d'avoir cette paire, surtout pour le biais qu'il a dépensé. C'est que dalle, donc voilà, c'est tout. Je veux juste vous partager cette paire et ma bonne humeur de faire une vidéo sur cette paire. En tout cas, moi, les gars, je vous souhaite une bonne semaine. Vous connaissez la musique. On se retrouve dimanche prochain à 17h pour la prochaine vidéo. C'est le rendez-vous du dimanche. Vous avez capté maintenant. Je vous fais des gros bisous, les gars. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada